salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler de commentary scream reader reconnaissance faciale écran d'accueil à nuit bienvenue sur vision high tech aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau lecteur d'écran qui porte le nom de commentary scream reader donc ce lecteur d'écran je les découvert par hasard grâce à un abonné qui se reconnaîtra merci à toi un grand merci à toi brahim de m'avoir partagé cette nouvelle solution que je ne connaissais pas et qui va permettre à d'autres abonnés de découvrir ce lecteur d'écran aux multiples fonctions ce lecteur d'écran est très ressemblant parfois par rapport à la gestuelle at all back puisque on va utiliser la gestuelle des ailes à l'endroit à l'envers en fait des coins ici par exemple galerie cliquer deux fois mode mot par mot mode focus mode mot par mot ici je pars du côté droit là je pars vers la gauche et je descends écoutez mode focus mode mot par mot recherché donc ce bruit nous dit que aucun geste pour l'instant n'est compatible par rapport à ce geste si je fais le geste côté gauche donc je pars tout de suite à droite et je remonte et je remonte verticalement dernier élément si je fais le geste du elle à l'envers en partant de la gauche glisse à droite et je descends verticalement cliquer deux fois écran d'accueil en une navigation dans la liste si l'application me rassemble tout ce qui se trouve sur mon écran et par exemple une page un sursis deux pages de sursis cliquer trois d'être recherché cliquer deux fois huit recherches google cliquer deux fois neuf recherches google cliquer deux fois pour activer dix recherches vocales cliquer deux fois pour activer par exemple ici je suis sur recherche vocale si je double tape d'un doigt écran d'accueil voilà donc ce lecteur d'écran si on veut rentrer dans ses paramètres je fais glisser un doigt du haut verticalement vers le bas et je pars tout de suite à droite menu balayage vers le bas plus balayage vers le haut annulé ici un menu contextuel vient de s'ouvrir menu un menu de navigation cliquer deux fois pour activer de navigation dans la liste cliquer deux fois pour activer trois lire l'écran complet cliquer deux fois pour activer donc je vais lire l'écran 4 assistant vocal cliquer deux fois pour activer assistant vocal qui apparemment ne fonctionne pas 5 plus j'appliquer deux fois pour activer on a donc des plugins que l'on peut télécharger installer pour faire par exemple de l' ocr six paramètres d'application cliquer deux fois pour activer on a donc les paramètres d'application va rentrer tout de suite dedans c'est de suspendre la parole et les gestes cliquer deux fois pour activer on peut donc suspendre la parole et les gestes par exemple je vais le faire ici écran de la parole et les gestes sont suspendus voilà donc on vient de rendre l'appareil complètement accessible à tout le monde entièrement fluide mais maintenant si j'éteins mon appareil j'attends une ou deux secondes je le rallume 13h55 et mon lecteur d'écran se relance automatiquement aucun visage détecté écran d'accueil à nuit et mon appareil se relance automatiquement c'est vraiment excellent menu balayage 5 plus 6 paramètres d'application cliquer deux fois pour activer on va rentrer dans les paramètres d'application écran d'accueil donc là on a quand même énormément énormément de choses à avoir ce lecteur d'écran est vraiment très puissant j'y suis au 2 0 210 14 email 9 4 6 un paramètre généraux cliquer deux fois pour activer on a les paramètres généraux si je rentre à l'intérieur on a dans un premier temps un assistant de configuration cliquer deux fois pour activer l'assistant de configuration donc l'assistant de configuration lorsque vous allez installer pour la première fois l'application vous allez avoir cet assistant et vous allez pouvoir lui donner les autorisations ou pas j'y suis au 1 assistant de configuration cliquer deux fois pour activer de vérifier les autorisations cliquer deux fois pour activer 3 superposés aux autres applis cliquer deux fois pour activer 4 optimisation de la batterie optimisation de la batterie si on rentre à l'intérieur optimisation de la batterie et ignorer l'optimisation de la batterie peut prolonger la durée de vie de la batterie mais peut entraîner la fermeture inattendue ou la mise en veille prolongée de l'écran ignorer l'optimisation de la batterie peut améliorer la stabilité de l'écran balayage vers le bas ok optimisation ok bouton cliquer deux fois ok on valide j'y suis au 1 pour 5 accès aux notifications cliquer deux fois pour activer 6 démarrages automatique cliquer deux fois pour activer ici on a les réglages du démarrage automatique du lecteur d'écran cette info sur l'application cliquer deux fois pour activer alors je vais vous transmettre dans la dans la description le lien de téléchargement gratuit je reviens petit coup en arrière on peut donc aussi dans le réglage de configuration de vitesse de synthèse vocale cliquer deux fois pour activer trois volumes de synthèse vocale cliquer deux fois pour activer alors au niveau des synthèses vocales vous pouvez mettre le moteur de synthèse vocale le tts que vous voulez si vous en avez installé d'autres acapella vocaliseur etc 4 lire les conseils d'utilisation cas a coché coché cliquer deux fois pour activer 5 lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel cas a coché coché cliquer deux fois pour activer alors ici on entend 5 et nous donne le titre si je le décoche non cocher lire les conseils d'utilisation cas a coché coché cliquer deux fois pour activer lire le nombre des éléments de liste à À l'écran actuel, case à cocher, non cocher, cliquez deux fois pour activer. Donc là, j'ai décoché, vous avez entendu, on n'entend plus le chiffre avant. Cocher. C'est lire la notification à partir du panneau de notification. Case à cocher, non cocher, cliquez deux fois pour activer. 7. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Case à cocher, cocher. Lorsqu'il est activé, déplacez-vous entre les éléments en balayant vers la gauche ou vers la droite. Effectuez des fonctions supplémentaires en balayant vers le haut ou vers le bas. Cliquez deux fois pour activer. Voilà, donc ici, on peut changer, manipuler l'intégralité de la gestuelle. Donc, je vous laisserai voir de vous-même. Je vous laisserai tester cette application, car il y a tellement de choses qu'on pourrait passer une vidéo de deux heures si on voudrait. 8. Utilisez les gestes personnalisés. Case à cocher, cocher, cliquez deux fois pour activer. 9. Personnaliser les gestes, cliquez deux fois pour activer. Donc, une personnalisation complète des gestes. Ici, si on rentre à l'intérieur. Personnaliser. Et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Je peux vous dire qu'on va y passer du temps. On peut vraiment passer des soirées complètes à voir comment ce lecteur d'écran fonctionne. C'est vraiment très sympathique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aviez connaissance de ce logiciel, de cette application. Si vous l'utilisez, si vous l'avez utilisé et qu'elle ne vous a pas plu, dites-moi ça en commentaire. Voilà, donc on est arrivé en bas de la première zone de réglage. On revient un petit coup en arrière. On peut rentrer dans les paramètres de synthèse vocale. Paramètres de synthèse vocale. Un moteur principal. Le moteur utilisé pour la lecture de contenu. Si le moteur sélectionné ne fonctionne pas, le premier moteur disponible sera utilisé. Cliquez deux fois pour activer. La petite cloche que vous venez d'entendre, c'est que j'ai demandé à ce que Commentary Stream Reader me notifie toutes les demi-heures lorsqu'on avance dans le temps. C'est assez sympathique. C'est intéressant, c'est qu'on peut se servir de deux moteurs de synthèse vocale. L'un qui lira telle chose et l'autre qui lira autre chose. Ça, c'est plutôt sympathique aussi. Deux moteurs secondaires. Ce qui veut dire qu'avec ce moteur secondaire, on peut par exemple avoir une voix de femme qui nous lie l'intégralité de notre smartphone ou tablette et une voix d'homme qui nous lira les notifications. Plutôt cool. Trois utilisés un seul moteur. Casa cocher. Cocher, cliquer deux fois pour activer. Et comme vous venez d'entendre, on ne peut utiliser qu'un seul moteur si on le désire. Quatre paramètres de synthèse vocale du système, cliquer deux fois pour activer. Cinq lire les émojis, case à cocher. Cocher, cliquer deux fois pour activer. On peut se faire donc lire les émojis par la synthèse vocale et ça, c'est plutôt sympathique aussi. Si utiliser le dictionnaire de symbole personnalisé, case à cocher, non cocher, cliquer deux fois pour activer. Sept symboles personnalisés, cliquer deux fois pour activer. On revient un petit coup en arrière. Huit autres paramètres, cliquer deux fois pour activer. Quatre paramètres des actions, cliquer deux fois pour activer. Cinq paramètres de lecture du contenu, cliquer deux fois pour activer. Une lecture des informations d'utilisation, cliquer deux fois pour activer. Deux lectures des infos de la liste, cliquer deux fois pour activer. Trois lectures des étiquettes, cliquer deux fois pour activer. Quatre lectures des contenus dynamiques, cliquer deux fois pour activer. cinq lectures d'état de l'écran cliquer deux fois pour activer voilà donc vous avez bien compris que côté options côté réglages il y en a vraiment énormément on va pas voir tout ça je vous mets le lien de la du lecteur d'écran pour que vous puissiez vous même le tester et vous puissiez me faire quelques petits retours pour vous aider d'ailleurs il existe des petites listes de discussions sur différentes plateformes d'entraide pour utiliser ce nouveau lecteur d'écran alors qu'est ce qu'on trouve dans les paramètres avancés paramètres avancés naviguer vers le haut bout paramètres un assistant vocal et traduction cliquer deux fois pour activer alors on peut aussi faire traduire des pages en temps réel via toutes les langues paramètres ocr cliquer deux fois pour activer paramètres ocr c'est que vous pouvez prendre une photo et une fois que la photo a été prise vous allez donc dans ce fichier et vous allez la passer sous ocr trois minuteurs et horloge parlante cliquer deux fois pour activer minuteurs et horloge parlante c'est ce qui sert donc à tout à l'heure comme je vous ai dit à régler votre horloge votre horloge parlante toutes les demi-heures toutes les heures toutes les cinq minutes etc 4 exécution automatique des plus j'ai cliqué deux fois pour activer 5 planificateurs des tâches cliquer deux fois pour activer si gestion des ressources cliquer deux fois pour activer 7 paramètres des actions cliquer deux fois pour activer voilà donc pas mal de petites choses vous avez mis 8 plus 9 outils cliquer deux fois d'y télécharger des ressources subnet d'y télécharger des ressources supplémentaires cliquer deux fois pour activer alors vous pouvez télécharger des ressources supplémentaires mais pour certaines ressources il faudra quand même avoir fait l'achat de l'application 11 écrire des notes sur le cloud cliquer deux fois pour activer 12 accessibilité cliquer deux fois pour activer ainsi jouer dans l'accessibilité accessibilité affichage des éléments si on supplémentaire réduit utilisation de deux fonctions cliquer deux fois pour un lecteur d'écran recevait des conseils audio deux améliorations de la visibilité modifié trois améliorations de l'audition ajuster paramètres avancés centre d'utilisateurs cliquer deux fois pour activer d'y télécharger 12 accessibles 13 14 et des commentaires cliquer deux fois pour activer j'ai chaud des commentaires naviguer vers le haut boulot des commandes 4 écran des deux cliques et deux fois cinq références de l'application cliquer deux fois pour activer voilà donc à ce sujet on est on est rentré pratiquement dans tous les paramètres avancés cliquer deux fois pour activer on a fait donc le tour de toutes les options de tous les paramètres de l'application commentary screen reader c'est vraiment plutôt pas mal par exemple si je veux lire tout ce qui se passe sur mon écran d'accueil je n'ai qu'à faire le petit geste écran d'accueil à nuit navigation dans la liste 7 plus 8 9 10 horloges 11 calendriers 12 dossiers microsoft 13 microsoft cliquer deux 14 pages 1 sur 6 cliquer de 15 pages 2 sur 6 cliquer deux fois pour activer l'écran d'accueil à nuit 14h08 voilà donc je peux vraiment avoir accès à l'intégralité de mon smartphone de ma tablette sous android c'est vraiment top si navigation automatique notification sans une halte récapitulatif hebdomadaire alors ce qui est parfait c'est que on a un système de navigation automatique un peu le glisser de deux doigts avec voice over ça c'est vraiment sympathique par exemple si on ouvre internet internet cliquer deux fois pour activer internet à ios 15 les plus anciens modèles d'iPhone ne seront pas compatibles avec ios 14 à peu la prise en charge tous les appareils qui étaient également compatibles avec ios 13 cependant ios 15 pourrait changer les choses next qui plus il y a 21 heures cliquer deux fois pour activer alors par exemple on va ouvrir cet article comme affiche à affiche 100% voilà donc en ouvrant cet article je fais simplement mon geste en partant du bas côté gauche je pars tout de suite à droite et je remonte verticalement vers le haut navigation automatique next pi page d'accueil next pi liens next pi page d'accueil next pi zone de texte rechercher bouton connexion lien connexion à l'actualité actualité lien actualité de test test lien donc là en fait le lecteur d'écran est parti seul à la lecture de ma page internet offre lien offre vidéo un plus plus lien mode mot par mot on peut passer mode focus mode mot par mot on peut passer en mode mot par mot ios qu'ancien modèle d'iPhone ne seront pas compatibles donc là je fais glisser vers la droite ou vers la gauche ici si par exemple sélection commencé des sélectionner si je fais un geste en partant du bas verticalement vers le haut et à droite sélection commencé je peux commencer une sélection de texte pour le copier tout le texte copier je peux copier tout le texte avec une note gestuelle qui en partant du bas gauche droite et vers le haut à 7 de 7 donc ici j'ai ouvert un menu contextuel menu un menu de navigation cliquer deux fois pour activer et j'ai le menu de navigation étant donné que je me trouve sur internet de navigation dans la liste cliquer deux fois pour activer trois lire l'écran complet cliquer deux fois pour activer possibilité de lire l'écran complet 4 assistant vocal cliquer deux fois pour activer 5 plus j'appliquer deux fois pour activer six paramètres d'application cliquer deux sept suspendre la parole et les gestes cliquer deux fois pour activer modifier bouton cliquer de annuler bouton cliquer de plus bouton cliquer deux fois pour activer tout en bas de cette boîte de dialogue j'ai un autre bouton qui s'appelle plus donc je valide menu balayage vers le bas plus balayage vers le haut annuler affichage des éléments à 28 de 28 et là j'ai une boîte de dialogue qui s'est formé en forme de tableau et là j'ai encore plus de possibilités de navigation ce qui est vraiment énormissime rangé deux colonnes navigation dans la liste cliquer deux fois pour activer rangé deux colonnes de mode de navigation de nœud cliquer deux fois pour activer si je valide celui-ci ici j'ai un geste horizontalement si je fais rapidement aller mon doigt de la droite vers la gauche très rapidement appuyer pour mettre à jour je reviens tout simplement en arrière et si je fais le contraire écran d'accueil à nuit je rassemble l'intégralité de mes applications qui ont été ouvertes pour les fermer ça c'est vraiment top aussi donc déglisser très rapidement horizontalement droite gauche gauche droite ça fait aussi son petit effet google clic et de google écran d'accueil page deux sur deux mais ici en faisant donc le geste du bas vers le haut et tout de suite à droite tout ça ça se passe en angle droit comme s'il faisait un angle droit un peu la même gestuelle que l'on rencontre sur le bac liste et menu de reconnaissance bouton effacer le texte cliquer deux fois pour activer balayer vers la gauche de sélection par mot cliquer deux fois trois copier cliquer deux fois pour 4 ajouter au texte précédent cliquer 5 coller cliquer deux fois pour 6 presse papier cliquer deux sept favoris cliquer deux fois puis fractionner et modifier le texte 9 copier tous les éléments cliquer deux fois pour voilà donc on a quand même pas mal de menus de sous menu donc comme on est d'entendre on est sur de l'affichage web c'est quand même super accessible on a quand même pas mal de possibilités que ce lecteur d'écran voilà pour cette petite démonstration de cette application donc commentary screen reader donc je vous mets le lien dans la description télécharger le tester le faites moi des petits retours sur votre impression dites moi ce que vous en pensez ça cela ressemble pas mal du tout à tollback à voice assistant à voice over un petit écran supplémentaire une petite accessibilité supplémentaire ça s'est passé donc sur la chaîne vision high tech la chaîne de l'accessibilité donc n'hésitez pas à me faire des petits retours à liker cette vidéo à partager c'est important pour moi et pour vous pour que la chaîne puisse monter merci à vous et à très vite pour une prochaine salut à tous